Musique Et bien salut à tous et bienvenue mes chers amis gamers Vous êtes en compagnie de MIFA24 et j'espère que vous allez tous bien J'espère surtout que vous pétez la fin parce qu'aujourd'hui on va partir sur une toute nouvelle série sur le jeu My Time at Portia Alors j'espère que j'ai bien prononcé le nom de ce jeu Donc pour moi ça va être une grosse découverte et pour vous peut-être Et peut-être pourquoi pas vous connaissez déjà et que vous jouez Donc n'hésitez pas à me donner quelques petits conseils Mais laissez moi au moins le découvrir pas de spoil ou etc Laissez moi au moins découvrir le jeu Jouer comme je le sens tout simplement Donc c'est parti let's go pour la découverte de ce jeu J'espère que j'ai bien mis en français parce que comme je vous ai dit moi et l'anglais ça fait deux Marco non Moi je m'appelle Guillaume quand même Marco c'est mon beau frère Les cheveux on va les mettre de couleur noire Pas cette coupe là quand même Alors en vrai moi j'ai pas cette coupe là Mais malheureusement il n'y a pas d'autre coupe En gros je l'ai sur les côtés mais pas comme ça tout à fait Un peu en l'air Je sais pas comment vous dire Et des fois je le mets en arrière Ça dépend en fait Au pire des cas Pourquoi pas rester là dessus Ça pourrait être pas mal Donc le type de visage La couleur de peau Ma couleur de peau Bah ça dépend en fait Des fois je suis bronzé Des fois je suis pas bronzé Là je le suis un peu Donc on va partir dans cet esprit là Le haut du visage Donc les formes des yeux etc On va pas toucher Par contre j'ai les yeux verts Ça c'est clair et net Ouais Bah mets moi les yeux verts Parce que là j'ai pas l'impression Que ces yeux soient verts Qu'est-ce que c'est que ce merdé là Couleur des yeux Bah oui mais vert Fais péter là Fais péter le vert C'est maintenant Ouais Bon je sais pas pourquoi Ça me les met pas trop Trop vert honnêtement Ah là dessus c'est bon Ok Donc on va pas toucher le reste Ça m'a l'air d'être sympa le reste Donc on s'en fout un peu De la décoration En vrai j'ai une barbe Ah ouais j'ai une barbe Non j'ai pas une barbe comme ça Quand même Respecte moi un minimum S'il te plaît Merde Comment on va faire Je pense qu'on va pas lui mettre de barbe Parce qu'il y a pas la barbe Que j'ai réellement moi Après c'est quoi ça là-bas Bon après c'est des détails Bon on s'en fout un petit peu Donc on va confirmer Donc on commence Ok Ouais d'accord Donc ça m'a l'air d'être un peu Comme le jeu Harvest Moon Pour ceux qui ne connaissent pas C'était sur PS2 et Gamecube à l'époque Et moi j'avais joué à une certaine version De Harvest Moon Où en gros on devait créer notre personnage Et ensuite On devait reprendre la ferme de notre père Et j'ai l'impression que c'est le même principe Donc on va voir ça ensemble Alors je sais pas trop comment je vais faire Je sais pas si je vais faire sur plusieurs épisodes Ou sinon j'enchaîne Je ferai des coupures Et ensuite on se retrouvera Juste après sans que je dise Bonjour à tous J'espère que vous allez tous bien Etc Je sais pas trop comment je vais faire Je vais bien voir En tout cas j'aime bien le concept C'est style un peu BD Ça c'est cool Est-ce que tu vas faire de l'exploration ? Point d'interrogation Quelque chose du genre Des gens comme toi En quête d'aventure Il fait bon d'être jeune Tu m'étonnes le pauvre C'est là qu'on se dit plus tard Qu'est-ce qu'on était bien à cette époque là Quand on était jeune Bon et bien Bonne chance à toi Merci Ah Wow Franchement L'intro elle est pas mal My time at Portia Welcome Pour moi c'est une découverte Comme je vous ai dit Guillaume Presley comment vas-tu ? Quel plaisir de te revoir J'espère que le voyage a été agréable Depuis Bernard C'est bien ça A quelle distance ? Oui Bref Je vais te montrer ton atelier Si tu veux bien me suivre Il n'est pas loin Je me demande à quoi il ressemble Je n'ai pas beaucoup Connu mon père Ah donc à première vue On reprend l'entreprise du père Personne n'y a travaillé Depuis que ton père a quitté Portia Il y a de nombreuses années C'est un bon ami Ah donc il est parti Mais on ne sait pas comment il est parti Est-ce qu'il est mort Ou on ne sait pas Donc là il dit oui Ok Donc là on va devoir le suivre Alors moi personnellement Cette fois-ci j'ai préféré jouer à la manette Donc on va bien voir comment ça va rendre Donc let's go Et voilà ton atelier Ok Cette maison N'est pas Ok Qu'en penses-tu ? Donc elle n'est pas neuve A première vue il l'a dit Ça m'a l'air J'ai pas eu le temps de dire Ça allait trop vite Voici une lettre de ton père Il m'a demandé de te la remettre Quand tu serais devant cette maison Alors Guillaume Quand tu l'eras cette lettre Je serai déjà de l'autre côté du monde Je suis désolé Désolé de ne pas pouvoir être le père Que tu aurais aimé avoir Tout s'est passé si vite Que je n'ai pas eu le temps De te prévenir Ou d'apprendre à m'occuper de toi Et puis j'ai repensé à cet atelier Ce n'est pas un grand chose Il te protégera du vent et de la pluie Je te laisse mon manuel d'atelier Dans lequel sont inscrites toutes mes méthodes Donc à première vue c'est les systèmes de craft etc A toi de t'occuper du reste Fais de ton mieux Et profite d'une vie meilleuse Merveilleuse excusez-moi Tu seras toujours ma plus grande fierté père Jour 1, mois 1, année 1 Ok Voici le manuel Donc de l'atelier de ton père Prends ton temps Et rends-toi à la guilde Du commerce de Portia demain Elle est située sur la place Peach Tu ne peux pas la louper Donc il m'a dit demain Ok J'aimerais pouvoir te donner ton permis de construction Mais tu dois d'abord Ton entrée digne Ce qui me paraît logique En passant deux examens Ah Compris demain Donc demain il va falloir chercher Les paperasses on va dire Et également Sûrement passer une épreuve D'accord Enfin bref Je vais te laisser Repasse toi un peu Ok Au revoir Presley Merci pour ton aide Ok Ça m'a l'air d'être sympa Ah Donc on passe déjà au lendemain D'accord Sans découvrir Novice Wackup Oui j'ai mal à la tête J'ai très mal dormi A cause du vent Qui s'infiltre dans les fentes Ah Donc on a une maison un peu pourave Ah oui effectivement Elle est Oui Elle est un peu pourrie Par contre Je ne sais pas si c'est moi Mais j'ai l'impression Que les graphismes ne sont pas top Hum Je vais peut-être mettre en 1920 En 1080 143 Confirmé Mais ça devrait être bon Parce qu'attendez Ouais non J'ai l'impression qu'au fait Ça vient Ok Ça vient de la manette au fait Donc on va remettre en 2500 fois 1440p Ok Donc on va voir Peut-être qu'on va jouer au clavier souris En fin de compte Ah oui non Hum Alors attendez Option Commande Ok Donc là on va peut-être pouvoir Modifier du coup Les Les touches Non Non à première vue Bon bah écoutez C'est pas si grave que ça La limite Je joue à la manette Tant pis C'est pas grave Hop Parce qu'honnêtement Je sais pas combien d'affaires je joue C'est un peu bizarre En fait c'est le Ok Non il faut juste que je m'habitue au fait A la manette Ça me fait un peu bizarre en fait De repasser la manette C'est pour ça peut-être Ok Alors Alors chers nouvelles abonnés Ici le portail Time Nous sommes sponsorisés par le gouvernement Et l'agence locale de la guilde du commerce Pour vous offrir gratuitement les dernières actualités de la ville Notre publication est mensuelle Et chaque numéro est envoyé le premier de chaque mois Si vous avez des questions N'hésitez pas à nous rendre visite Dans nos bureaux situés dans la rue principale Le portatiam Jour 2 Mois 1 Année 1 Ok Donc on a une petite lettre Plus de ressources Donc là à mon avis c'est un système avec des ressources Ah je sais ce que c'est Ça doit être dans les options graphiques Je ne cherchais pas à comprendre Il n'y a pas un système de Ah Fou cinématique Effet de la précipitation Ça on va laisser Fou cinématique Par contre ça en enlève direct Pourquoi ? Parce que je déteste ça Ah Ok donc ça Ça a l'air d'être notre atelier Où on va pouvoir crafter certaines choses D'accord Est-ce qu'on a une carte ? Ok ça c'est pour se frapper Ah donc on a un truc en appuyant sur Y Ok pour ajouter des points de compétence Les différentes compétences Ont différentes seuils maximum Un maximum de 5 points peut être ajouté à un niveau Ajout de 5 points pour dévoyer le niveau suivant Le dernier compétence est ultra Forcément Ok donc il y a pas mal de choses qu'on va être récolter Sociale D'accord Donc il va avoir des missions Donc à première vue là on va devoir se rendre A la guide du commerce On a un manuel Euh D'accord Et après on peut tourner avec les systèmes de pages Donc à mon avis c'est le système par rapport Ok Ah on va pouvoir faire des véhicules Pas mal Donc là c'est le social Donc ça c'est plutôt pas mal Et on a le système de cartes Donc c'est bien ce que je pensais Ok Donc là c'est le système de calendrier Et l'album photo Ça c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont mis Allez c'est parti Qu'est-ce que c'est que ça Des gants usés D'accord ok Par contre on en parle Ou je donne des coups de pied comme ça Ah on peut récolter des objets par terre Ça c'est cool Donc du coup on ramasse du bois et de la pierre Donc à mon avis c'est pas pour rien Donc on va en récolter Quoi ça Des herbes Ah est-ce que c'est des légumes ça Des baies de serpents Ok En tout cas l'ambiance est plutôt pas mal honnêtement Je sais pas ce que vous vous en pensez Mais moi je trouve ça plutôt cool Pour bien plus il faut que j'aille vers là-bas Attention j'ai failli prendre un coup Ah ouais tu m'étonnes J'ai failli pousser aussi dans la flotte Donc à mon avis ça ça a l'air d'être la ville C'est vraiment pas mal Euh je me demande si je devrais pas désactiver La sacro verticale Est-ce que j'ai désactivé du coup Ouais je l'ai désactivé Ok Ah ouais ça a l'air d'être mieux Je pense que c'était la sacro verticale Qui cassait un peu les pompes Alors Guillaume c'est un plaisir de te revoir Comment se passe ton installation On va lire très bien Excellent Permets-moi de te présenter la guide du commerce Notre organisation s'occupe du commerce Dans toute région des cités libres Et nous sommes actuellement dans l'agence de Portia Nous sommes très occupés tout au long de l'année On en parle du mec qui est derrière le bureau là Bien je vais t'expliquer l'examen de construction Ça sera très simple Fabrique une hache et une pioche Et apporte les moi Tu auras besoin de bois et de pierre pour les fabriquer Tu peux en récupérer dans la nature Ou en acheter chez l'outil ici Dans les quartz centrales Ah ça c'est pas mal Donc il y a un système d'achat et de vente Une fois que tu auras obtenu les matériaux bruts Tu vas devoir fabriquer tes objets sur un établi Donc ça paraît logique J'ai aperçu celui de ton père dans ton jardin Tu devrais vérifier s'il fonctionne toujours Ok donc là c'est parti On va devoir ressortir du coup Et commencer donc à ramasser du bois et de la pierre Pour pouvoir nous faire des outils Donc du coup C'était plutôt bien Donc il y a l'air d'avoir pas mal d'animation Dans la ville Ça c'est plutôt pas mal Donc on va ramasser de la pierre et le bois Comme ils ont dit On va déjà commencer du coup à se faire des outils Et je pense que quand on aura fait ça On va se quitter là dessus Parce que mine de rien Ça avance extrêmement vite Ou sinon vous savez quoi Ça va être dès le 11 épisodes Tant pis Mais du coup Ça sera un épisode par semaine Peut-être qu'on fera ça Je ne sais pas On verra bien Au pire Je ferai un système Où je couperai les épisodes Peu importe Oh il y a des poules là-bas Ça se fait ou quoi là Ok donc on ramasse tranquillement Du bois et de la pierre Comme ils ont dit Alors je sais pas Combien ils m'en foutent exactement Mais on va ramasser Tranquillement Ok Alors pour le moment Comme je vous ai déjà expliqué Pour ceux qui ne savent pas Je n'ai pas la fibre optique Donc du coup Pour le moment C'est un peu compliqué De vous faire des vidéos De longue durée Hop là Tu crois que je ne s'y ai pas vu toi De la monnaie A peu la thune Et du coup C'est pour ça Mais qui s'emporte Et d'ailleurs C'est pour ça Comme je vous ai dit Mes chers amis gamers Que Ou gameuses Peu importe Ça dépend Ça ce que vous êtes Des gameuses Mais du coup C'est pour ça Que je ne peux pas Vous postez Des longues vidéos Parce que De toute façon Je n'ai pas la fibre optique Mais ne vous inquiétez pas La fibre optique Arrive dans mon quartier J'ai eu le petit message De chez Orange Donc ça c'est plutôt cool Donc maintenant Ça va être une question De temps Ça va être sûrement Deux trois mois maximum Je pense en vrai A part si j'ai des soucis Avec Ceux qui s'occupent De l'appartement On verra bien Logiquement Je ne devrais pas avoir De soucis Ok donc ça C'est pour sauter D'accord Sprinter Il a dit quoi RB Ah d'accord Ok Ouais mais je m'en fous Un peu Est-ce que ça s'enlève Après les animations C'est la bonne question Ok donc là Je suis dans l'établi Donc il m'a dit Une hache Et quoi Et une pioche Ok Donc ça c'est le premier examen Donc du coup On va se rendre directement Chez le monsieur Qui s'occupe donc De la guilde Ou le maire Je ne sais pas Ils vont respecter La nature Alors eux A mon avis Ça va être ceux Qui vont nous faire chier Ça Ah je vous l'annonce Direct la couleur Ça je le sens arriver Ce coup là Ils vont nous casser Des pompons Ah le voilà Excellent Beau travail Tu peux les garder Je voulais simplement Jauger tes compétences Bien Pour le deuxième examen Tu vas devoir construire Un fourneau en pierre C'est un peu plus compliqué Donc c'est un peu plus compliqué Tu auras besoin D'un poste d'assemblage Dans ton jardin Pour effectuer Cette tâche Si je me souviens bien Ton père Expliquait Toutes ces fabrications Dans les moindres détails Tu devrais consulter Son manuel d'atelier Et chercher son diagramme Pour le fourneau en pierre Une fois le diagramme trouvé Utilise le sur le poste d'assemblage De ton jardin Pour lancer la construction Ok Et bien écoutez mes chers amis Donc on va se quitter là dessus Pour ce premier épisode Donc on a fait la première quête Et du coup On se retrouvera Dans le prochain épisode Pour la deuxième quête Et du coup On va avancer Dans ce petit jeu Donc ne m'en voulez pas Si je bégaye un petit peu C'est juste que je reprends les vidéos Et du coup J'ai perdu un peu mon expérience Que j'avais auparavant Même si j'avais pas De grande expérience Mais bon bref Je pense que vous avez compris Reprendre les vidéos C'est un peu compliqué Donc du coup Il va falloir que je me remette Petit à petit Tranquillement J'espère qu'en tout cas Vous avez kiffé Ce début De cette aventure Que vous kiffez ce jeu là Que vous kiffez le premier épisode Donc n'hésitez pas à lâcher Un maximum de pouces bleus Également de commenter Pour dire ce que vous en pensez De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à rejoindre Les réseaux sociaux Notamment Discord Sur ce je vous laisse Et je vous dis A la prochaine Bye bye tout le monde So far